Les textes liturgiques du mardi 15 février 2022 Première lecture Dieu ne tente personne, Jacques 1, 12 à 18 Lecture de la lettre de Saint Jacques Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car, sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise, ma tentation vient de Dieu. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui, même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien, aimez, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tout d'en haut, ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet au mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Parole du Seigneur Psaume Psaume 93, 94, 12 à 13, 14 à 15, 18 à 19 Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine, on jugera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits applaudiront. Quand je dis, mon pied trébuste en amour, Seigneur, me soutiens. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Évangile Prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode, Marc 8, 14 à 21. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains, ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation, « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. » Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain ? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore ? Vous avez le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Vous ne vous rappelez pas ? Quand j'ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ? Ils lui répondirent, « Douze. » Et quand j'en ai rompu sept pour quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilleuses en ramassant les morceaux ? Ils lui répondirent, « Sept. » Ils leur disaient, « Vous ne comprenez pas encore ? » Acclamons la parole de Dieu.